Tout à l'heure, j'ai fait une description très sommaire de ce qu'est la réflexion morale sur la guerre. D'un côté, les raisons d'entrer en guerre, de l'autre côté, la manière de le faire. Ces distinctions ont été progressivement désintégrées au cours des dernières décennies. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au fond, la question morale essentielle, c'est celle du post-bellum. Qu'est-ce qui se passe après la guerre ? Raymond Aron avait cette très belle expression « la paix belliqueuse ». Il n'y a plus de distinction entre la paix et la guerre, souvent dans des zones qui ont connu de terribles conflits. La reconstruction de la paix, sans parler du démocratie building, de la construction de la démocratie ou de la nation, c'est une tâche très difficile et qui ne se fait jamais sans violence. Donc cette distinction a volé en éclats. Et ce qui a volé aussi en éclats, me semble-t-il, c'est la distinction entre les raisons d'entrer en guerre et la manière de faire la guerre. On ne peut plus dissocier les moyens et les causes. Les guerres les plus légitimes peuvent être totalement disqualifiées par les moyens qu'elles utilisent.